Bienvenue dans un tout nouveau top 10. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons des 10 écoles les plus insolites du monde. Si tu es nouveau ici, assure-toi de t'abonner à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne jamais manquer une vidéo top 10. Les enfants redoutent toujours un peu d'aller à l'école. Beaucoup de devoirs et pas assez de temps pour jouer. De nombreux élèves trouvent leur école ennuyeuse, mais d'autres, plus privilégiés, n'ont pas de quoi se plaindre. Apprenons-en davantage sur 10 écoles inhabituelles et intrigantes. 10. L'école primaire de Dongzong Mid Cave, Chine Située dans une grotte du village montagne de Miaou, l'école primaire de Dongzong Mid Cave se trouve dans la province de Gizhou, en Chine. Gizhou est l'une des provinces les plus pauvres de Chine. Elle reçoit très peu de soutien du gouvernement. Par conséquent, au lieu d'utiliser les ressources disponibles pour construire une école, les résidents locaux ont décidé de créer une école dans une caverne en 1984. L'école primaire dispose de 8 enseignants et d'environ 186 élèves. Il faut noter que certains enfants ont jusqu'à 6 heures de trajet pour se rendre à l'école et en revenir. A l'âge de 2 ans, votre petit peut apprendre l'art de charmer des serpents. Si, si, c'est vrai ! La Snake Charming School, en Inde, a été créée par une tribu nomade appelée Vadhi du Gurajat. A l'âge de 12 ans, un élève a suffisamment de connaissances sur les reptiles et est prêt à travailler en tant que charmeur de serpents professionnel. Dans cette école, les garçons apprennent à charmer les serpents avec une flûte, alors que les filles apprennent à en prendre soin. Située au Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, l'école primaire Abo est la première école souterraine en Amérique. Elle a été construite pendant une période de tensions accrues lors de la guerre froide entre la Russie et les Etats-Unis. L'idée de départ était de construire un endroit où les élèves peuvent apprendre à protéger des bombardements. Elle a été conçue de manière à ne pas être affectée par les radiations. Numéro 7. Trabaroya, Espagne. Cette école est unique car elle propose une formation professionnelle sur la façon de vendre son corps pour de l'argent. Trabaroya, qui se traduit par « Je travaille déjà », offre un cours de base en prostitution professionnelle avec un maximum de discrétion pour un tarif de 100 euros. L'école propose des formations d'une semaine aux hommes et aux femmes sur le Kama Sutra, les meilleures positions pour faire plaisir aux clients et l'utilisation de sex toys. Selon la publicité de l'école, après seulement deux heures de cours pratiques et théoriques, on peut déjà trouver des clients. Numéro 6. La Brooklyn Free School Comme son nom l'indique, la Brooklyn Free School est située à Brooklyn, aux États-Unis. Fondée en 2004, les étudiants de cette école ne sont tenus de suivre aucune règle ni programme spécifique. Cette école permet aux élèves de trouver leur propre chemin et de décider ce qu'ils veulent apprendre, quelles classes ils souhaitent rejoindre et ce qu'ils veulent faire. Bien que cette école ait été fortement critiquée pour ne pas suivre le programme réglementaire, sa popularité ne cesse d'augmenter. Numéro 5. La Harvey Milk School New York City La Harvey Milk School doit son nom à Harvey Milk, un politicien gay, populaire, qui s'est battu pour les droits de la communauté LGBT. Fondée en 1985 et entièrement accréditée en 2002, la Harvey Milk School s'attache à encourager l'éducation des étudiants bisexuels, gays, transgenres et lesbiennes. Les membres de la communauté LGBT sont souvent victimes d'intimidation et de harcèlement dans le système scolaire classique. Cette école leur permet d'apprendre dans un environnement sûr. Numéro 4. L'école des elfes, Islande Située dans la belle et pittoresque ville de Reykjavik, en Islande, l'école des elfes est connue pour enseigner aux étudiants le folklore islandais sur des personnages secrets, des nains, des fées, des esprits des montagnes et des elfes invisibles aux êtres humains normands. L'école a été créée en 1990 et plus de 9000 personnes se sont inscrites depuis. L'école des elfes fournit un diplôme en éducation des elfes aux élèves. Numéro 3. L'école Bateau, Bangladesh. Le Bangladesh connaît des inondations deux fois par an et des millions de personnes n'ont alors plus accès à l'électricité, à l'eau potable ou à d'autres produits de première nécessité. Pendant ces périodes, il devient difficile pour les élèves d'aller à l'école. Par conséquent, pour lutter contre ce problème causé par la nature, Shidulae Zwanirwar Zangsta, une organisation à but non lucratif, a une idée géniale. Ils ont construit des maisons, des hôpitaux et des écoles qui flottent. Oui, il existe plus de 100 écoles bateaux à énergie solaire avec bibliothèque intégrée. Numéro 2. L'école du futur de Philadelphie, en Pennsylvanie. Ouverte en 2006, la West Philadelphia School of Future n'exige pas que les étudiants utilisent des livres. Au contraire, les élèves sont amenés à apprendre par le biais des ordinateurs. Alors que les enseignants utilisent des tableaux intelligents informatisés, les élèves, eux, ont des casiers numériques qui s'ouvrent avec une carte d'identification personnelle. Au début, l'école devait faire face à de nombreux défis. Maintenant, c'est devenu un vrai succès. L'école ouvre ses portes à 9h et se termine à 16h pour reproduire une journée de travail normale plutôt qu'une journée scolaire normale. Numéro 1. L'école des sorcières, Massachusetts. L'école des sorcières a été fondée par le révérend Ed Hubart à Salem. Dans le Massachusetts. Bien que l'école propose la majorité de ses cours en ligne, certains étudiants choisissent toujours d'apprendre en se rendant à l'école. L'école enseigne l'essentiel de la sorcellerie aux élèves et aussi son système de croyance. Ouverte en 2004, elle a enregistré plus de 200 000 inscriptions depuis sa création. Alors que des chrétiens orthodoxes ont fortement critiqué l'école, elle fonctionne bien et des étudiants du monde entier suivent ses cours. Voudrais-tu t'inscrire à l'une de ces écoles inhabituelles ? Dis-le nous dans les commentaires. N'oublie pas non plus de liker et de partager cette vidéo avec tes amis. Sous-titrage MFP.